Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 novembre 2023 et je vais vous faire suite et fin des signes astrologiques. Aïe, je termine par le bélier cette fois-ci, je suis partie par le bas de la pile pour changer un peu. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté tous vos morts, voilà, guerre, vos ancêtres, voilà. Et puis, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, je vous renverrai un petit message, il n'y a pas de soucis pour qu'on vienne à un rendez-vous ou alors si c'est juste des questions, je le fais tout de suite par SMS ou par mail, pas d'inquiétude, avec photos des tirages et réponses, d'accord ? Donc ici vous avez mon code AMBER20 sur le site Essencemana. Demain je vous présente, je vous fais la vidéo du mois de novembre parce que je n'ai pas pu la faire hier comme on était là tous, je ne tire pas les cartes les jours sains. Et du coup je vous présenterai deux produits qu'Essencemana m'a envoyés, magnifiques. Surtout pour vous si vous êtes lecteur. Donc, on me parle de trafic, commerce, négociation. Il y a quelque chose qui est en train de se négocier pour vous, mes amis les béliers à 100 ans béliers. Excusez-moi, j'ai de l'encens qui est venu directement dans le fond de ma gorge. Ce n'est pas très très agréable, je vous avoue. Allez, mes anges, mes guides, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers à 100 ans béliers en ce mois de novembre 2023 ? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les béliers à 100 ans béliers ? Dites-moi, protégez-moi, protégez ce tirage et protégez mes auditeurs. Et les béliers à 100 ans béliers ! Allez, c'est parti. Alors, pour les béliers, vous allez avoir des nouvelles d'un appui, d'une tête couronnée, de quelqu'un qui est au-dessus de vous. Je ne sais pas ce qu'il va vous proposer, mais franchement, là, c'est top. Donc, moi, je suis bélier, je me mets dedans. Et on me dit que, de toute manière, ça va être mis sur la table et on me parle bien d'argent. On me dit, enfin, l'argent, toujours pareil, ça peut être des contrats, ça peut être quelque chose de très positif. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles, d'un appui, ça va être mis sur la table et on va vous proposer une augmentation de revenus ou alors un changement pour vous, quelque chose de très positif. On me parle de commerce, de trafic, de commerce, de négociation. On me dit qu'il va falloir quand même faire attention parce qu'il y a des ennemis autour de vous, peut-être des gens qui vont empêcher cet appui de venir vous proposer des choses. On va voir. En tout cas, on me dit qu'il y a un changement et un renouveau total pour vous. C'est sur votre destinée. Et on me dit que vous allez avoir le soutien d'un homme ou d'une femme qui va faire une découverte, peut-être, sur cet appui-là, qui va venir vous aider. D'accord ? Donc, si vous étiez dans la stérilité ou dans les complications, même, on va dire, financières, on me dit que l'argent arrive. C'est pour bientôt. D'accord ? Donc, des nouvelles d'un appui pour vous, les béliers, à s'en embellier. Quelque chose qui va être mis sur la table pour une réussite financière, un achat, un contrat, quelque chose. C'est commercial. Donc, ça peut être un achat, une vente ou alors un nouveau contrat, une mutation, quelque chose, une élévation dans votre travail. On me dit qu'il y a des ennemis qui vont quand même essayer de vous mettre quelques petits bâtons dans les roues. mais on me dit que, de toute manière, c'est un changement, un renouveau total pour vous. C'est une fin et un renouveau pour vous. C'est une nouvelle destinée qui s'ouvre à vous et vous allez avoir l'aide, la découverte. Peut-être que c'est cet homme ou cette femme qui est proche de vous qui va faire la découverte de cet appui et qui va pouvoir vous aider. D'accord ? J'ai quelqu'un auprès de vous, un ami, un soutien, un conjoint qui va vous aider à trouver un appui pour ressortir d'une situation peut-être financière un petit peu compliquée pour vous, les béliers. Ascendant bélier. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ascendant bélier en ce mois de novembre 2023 ? Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers ascendant bélier ? Écoutez, j'ai un beau changement. J'ai bien l'aide d'un ami. J'ai bien l'aide de quelqu'un qui va vous soutenir par rapport à quelque chose, une situation financière peut-être un peu compliquée. Moi, on me dit que vous allez bouger en tout cas et ça va être une belle réussite. Moi, j'ai un beau changement pour vous, les béliers. C'était un petit peu compliqué ce mois-ci, au mois dernier, au niveau financier. J'ai vraiment l'aide de quelqu'un. qui va vous apporter un soutien, soit financier, soit... Là, ça peut être au présent, ça peut être du troc. Par exemple, je te donne ça, tu me donnes ça, tu ne t'en sors pas là, attends, je vais t'aider, je vais te présenter telle personne et toi, tu me présentes telle personne. Vous voyez ? Dans ce domaine-là et on me dit chez vous, dans vos pénates, j'ai vraiment quelqu'un qui va vous aider à bousculer une situation qui peut-être était un peu compliquée. On me dit que vous allez être en mouvement, alors peut-être que vous allez être muté, vous déplacer, sortir de la France, partir vivre à l'étranger, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez sans spécialement partir vivre à l'étranger, mais changer de région, ça peut être un déplacement, en tout cas. Vous allez devoir bouger, ça peut être un déplacement ponctuel, un voyage ponctuel pour pouvoir résoudre quelque chose. D'accord ? Ça peut être un voyage ponctuel en dehors de la France, mais ça peut être à l'étranger, ça peut être un voyage ponctuel aussi à l'intérieur de la France, mais vous changez de... Vous faites quand même quelques kilomètres, vous ne déplacez pas à 20 kilomètres autour de vous. J'ai vraiment... Vous devez bouger pour pouvoir résoudre cette affaire, cette problématique de sous-sous-là, d'argent ou de difficultés passagères, ça peut être pour des contrats et autres. Et on me dit que vous allez y arriver. Regardez, j'ai une belle réussite en ce mois de novembre. Donc on me parle de chez vous, on me dit que l'amour revient, peut-être quelqu'un qui vous aide ou votre conjoint, votre conjointe ou des amis ou la famille. J'ai vraiment une association, ça peut être aussi au sein du travail parce que là, j'ai l'héritage, donc j'ai peut-être un héritage qui arrive et tout ça, qui va vous sortir de la ruine. D'accord ? Il y a une entreprise qui est en cours, quelque chose qui est en cours d'être fait, ça va être mis sur la table. Regardez, trafic, commerce, négociation et vous allez avoir l'aide de cet appui qui va vous apporter la renommée. Alors, pour les béliers ascendants béliers, si vous étiez dans une situation difficile, que ce soit au niveau argent, au niveau vraiment les biens, peut-être pour payer quoi que, des factures ou autre, j'ai l'aide de quelqu'un, alors ça peut être tout bêtement un assistant social, un assistant social, ça peut être, je ne sais pas moi, un banquier ou j'ai quelqu'un qui vous aide, qui va vous aider à vous sortir de cette situation compliquée en faisant quelque chose de commercial. Alors, peut-être que vous allez demander un crédit à un organisme, à une entreprise, mais ça va vous, ou peut-être un ami qui va vous prêter ou quelqu'un de la famille qui va vous faire un contrat pour vous prêter quelque chose. J'ai vraiment cette sensation-là de prêt, d'aide. Alors, après, ça peut être, comme je dis, un organisme banquier ou de prêt ou autre, mais ça vous sort d'une situation quand même qui était compliquée et on me dit que, de toute manière, vous allez devoir vous déplacer, changer quelque chose, peut-être une mutation pour pouvoir mieux gagner peut-être votre vie aussi, ça peut être ça. Alors là, je n'ai pas trop au niveau amoureux, moi j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau financier, un petit souci au niveau financier pour les béliers à 100 embelliers. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides, pour les béliers à 100 embelliers, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre 2023 pour les béliers à 100 embelliers, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Ouais, alors, là, on me parle de l'hiver, donc on me dit qu'il y a quand même un blocage et on me dit que vous allez trouver la clé pour vous sortir d'une situation de blocage compliquée. Donc j'ai bien un conflit, une situation qui est compliquée, qui est bloquée, on me parle d'envoûtement, donc on me reparle de blocage et on me dit que vous allez avoir l'aide d'un homme ou d'une femme, bien sûr la carte, voilà, elle représente une personnalité qui va vous aider, vous voyez, j'ai l'accord pour bouger, pour changer cette situation qui est compliquée, vous voyez, là j'ai la rencontre et j'ai quelque chose qui était malade, donc j'avais vraiment pour les béliers une situation qui était compliquée, alors ça peut être financier, ça peut être aussi un contrat qui est bloqué, un héritage qui est bloqué, ça peut être, je ne sais pas moi, une situation au niveau du travail qui n'avance pas, vous vous retrouvez un petit peu, voilà, financièrement peut-être, vous n'arrivez pas à vendre des choses ou si vous avez votre propre commerce ou ça, c'est compliqué, voilà, on me dit qu'il y a une situation au niveau, j'ai vraiment un niveau financier moi qui est compliqué, qui est bloqué et on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui va vous faire bouger et vous apporter l'abondance là où vous le voulez, dans la situation que vous avez besoin, j'ai une aide extérieure, homme ou femme qui vous aide à vous sortir de, pardon, excusez-moi, de cette situation bloquée et j'ai un départ, ça revient ici, moi on me parle vraiment de peut-être de déménagement, de réemménagement peut-être dans un endroit où c'est moins cher, peut-être, j'ai vraiment quelque chose qui va vous apporter une meilleure vie, voilà, tout simplement, un nouveau départ grâce à l'aide de cette personne-là et qui va vous aider à obtenir l'abondance, alors l'abondance, là, c'est l'argent, non, c'est l'abondance du cœur aussi, c'est-à-dire retrouver une situation plus stable, vous voyez, j'ai une belle union parce que vous avez fait preuve de créativité, d'intelligence, parce que j'ai une personne, comme je vous dis tout à l'heure depuis le début, homme ou femme, dans votre famille, votre entourage ou peut-être, comme je dis, en dehors, un banquier, un patron qui va vous aider à vous sortir d'une situation qui est conflictuelle, qui était bloquée, qui n'avançait pas, d'accord ? Donc vous allez vous en sortir les béliers, on va s'en sortir, voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'ai fini, voilà, l'astrologie pour le mois de novembre, je vous fais plein de gros bisous et à demain pour ma vidéo sur le mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer en novembre, voilà, je vous fais plein de gros bibis, je vous dis à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501